A cause de toutes ces qualités-là, dans nos milieux, on appelait Memel Montagne, ou bien encore Memel Baobab, ou bien encore Memel Ogotobeli, le sage. De son vivant, ce grand monument-là était de tous les rendez-vous, de la lutte pour la dignité de l'homme noir et pour l'indépendance véritable de nos pays. C'est pour ça que nous serons toujours fiers de Memel Fodé, nous serons toujours reconnaissants à Memel Fodé. Il reste un maître. Il est mort, mais il reste un maître. Il reste aujourd'hui encore un modèle. Et frère du Front populaire ivoirien, même frère du PDCI, même frère de toutes les autres parties politiques qui sont ici présentes. Je voudrais qu'à sa suite, que nous apprenions à comprendre notre société. On ne peut pas aller loin dans la profondeur de la pensée si on ne comprend pas, si on ne connaît pas, si on n'apprécie pas, si on n'aime pas sa société. Il nous faut apprendre à devenir un guide compétent. Un guide efficace, un guide talentueux de notre société, qui accepte de prendre les risques qu'il faut, de sacrifier son intérêt personnel, son intérêt propre, pour songer, pour se battre pour les intérêts de sa société. Frères fédérales, frères fédérales, il faut ici, là, à Dabou, dans le Neboudou, il faut te battre pour que le FPI devienne un parti qui s'intéresse, qui se soucie de la société, de sa société. La politique, là, c'est pas l'air. La politique, là, c'est haussant. La politique, c'est quand tu gères, c'est quand tu agis, c'est quand tu interviens, c'est quand tu es un parti, t'associer, que tu quittes, que tu es leader, que tu es leader, que tu es leader. Il faut un frère pour faire du FPI. Un appareil puissant. Un appareil puissant, incontournable. Un appareil puissant, incontournable. Ici, à Dabou. Un appareil dynamique, un appareil performant. Maîtriser le terrain politique, ça exige que vous ayez des choses dans la tête. C'est pour ça que j'ai dit mes mains foutées du beurre. Applaudissements Si vous t'avez bien, vous allez comme ça, comme le Nenifar. Pour ce qu'il a l'accueil. Être emporté au gré du vent, au gré du courant. Être un bon fédéral, un bon chef. Ce n'est pas se contenter de créer des comités de base, de créer des secteurs. Ça ne sera pas à vous créer des comités de base dans des villages si vous ne maîtrisez pas le village. Il faut s'intéresser aux problèmes que vivent les populations. C'est pour ça que j'ai été contente tout à l'heure quand j'entendais le message de mon fédéral qui évoquait les problèmes dans la filière de l'EVA. Vous avez évoqué ce problème, c'est bon. Mais vous savez, la réponse que je donne toujours moi, c'est que dans nos pays, dans nos économies, nous faisons des choses souvent par saison. Après la saison du café, du cacao, avec le plat. Et puis après on est passé à la saison de l'ananas, de la banane au bouillon. Après on est passé à la saison de l'ananas, de la banane au nord. Mais quand on a passé ces saisons-là et ces cultures, on oublie que quand il y a un produit, l'anacarde là, c'est pour que l'anacarde soit consommée. Ce n'est pas pour que ça pourrisse dans les chambres. Quand il y a un plantain de l'EVA. C'est bon. C'est bon. C'est bon.